Merci Stéphane, merci Nathan, merci une deuxième fois Stéphane puisque tu nous accueilles, tu m'accueilles et merci au comité d'organisation pour cette présentation. Il y aura probablement un petit peu de redondance avec le cours précédent puisque la sélection effectivement tourne essentiellement autour de la quantification de la fuite qui n'est quelque chose de pas très très simple. La littérature est assez bruyante d'actualité sur le clip et puis sur la prise en charge de l'insuffisance cardiaque en général. Donc, je vous partage cette publication qui remonte à quelques semaines, qui positionne effectivement les interventions structurelles dans l'insuffisance cardiaque comme une partie importante de la prise en charge, mais avec un flot qui est parfaitement décrit et qui commence toujours par la titration des classes thérapeutiques. Et vous verrez, je reviendrai sur la titration des classes thérapeutiques puisque c'est quand même le nerf de la guerre dans les fuites fonctionnelles. Et si le patient reste symptomatique, eh bien, vous aurez accès à des dispositifs donc interventionnels, voire même la transplantation ou l'assistance cardiaque pour prendre en charge ces patients. Alors, le topo s'intitulé sélection, il y a toujours plusieurs étapes dans la sélection, j'en ai identifié 5, donc il y a effectivement le patient qui est optimisé, il y a le patient qui a une fuite mitrale qui est dite fonctionnelle. On ne parlera pas des organique ici, il faut qu'elle soit disproportionnée chez un patient qui a des conditions médicales entre guillemets acceptables, pas moribond et puis une anatomie favorable et un éco guidage favorable. Donc, voilà les points qui vont être abordés. Donc, dans la classification des fuites, je ne ferai pas l'affront de rappeler qu'il y a deux fuites, les organiques et les fonctionnelles et que dans les fonctionnelles, la partie basse du tableau, on a à peu près trois entités qui sont les fuites fonctionnelles sur une cardiopathie ischémique. Les larges séquelles de nécrose myocardique apico latéral, vous verrez une image après, les fuites fonctionnelles d'origine non ischémique sur des dilatations primitives du ventricule gauche et puis une entité qui est très ancienne, mais qui aussi fait pas mal de publications en ce moment, qui est la fuite atriale. Donc, voilà des exemples de fuites selon la typologie du terrain. Donc, sur l'extrême droite, vous retrouvez une large séquelle de nécrose apicale qui déborde sur la partie latérale et ça donne une fuite significative. Au milieu, c'est la dysfonction ventriculaire gauche. Donc, c'est vraiment celle ci qui est appelée secondaire puisque actuellement et pour revenir de l'ESC, on est en train de dichotomiser la fuite mitrale atria qui est une forme secondaire, mais qui a des caractéristiques très particulières. Et c'est la vidéo de gauche. Alors, je rappelle effectivement ces deux fuites et nous, on ne parlera que de la fuite mitrale secondaire qui est liée à des dysfonctions ventriculaires gauche et en introduction, en tout cas en France, les autorisations sont données uniquement si la fraction d'éjection est à moins de 50%. Sur l'image de droite, vous voyez un patient qui a une fuite certainement significative, mais la fraction d'éjection est supérieure à 50%. Donc, on n'a pas suffisamment de données dans la littérature. En tout cas, il n'y a pas d'études randomisées qui valident cette indication. La première étape, et il faut vraiment se battre, c'est l'optimisation de la prise en charge avec les quatre fantastiques et éventuellement la cure de durès si elle est, si le patient est congestif. Ce papier de circulation de 2019 faisait un peu la revue de la littérature sur l'effet du traitement dans la fuite mitrale fonctionnelle. Donc, vous voyez qu'on a des papiers qui sont extrêmement anciens, qui datent de 94. Ici, avec les IEC, les premiers IEC et on voit qu'on réduit fortement la fuite mitrale. Puis, petit à petit, vous savez qu'on a été avec des implémentations en plus du traitement de référence. Donc, on est arrivé ensuite aux bêtas bloquants. Donc, les bêtas bloquants réduisent significativement la fuite mitrale. Puis, sont arrivés des médicaments bradycardisants comme l'ivabradine. Et enfin, assez récemment, il y a eu le switch des IEC vers le sacubitrile valzartan. Et voici un papier de 2019, effectivement, qui montre qu'une fuite mitrale chez un patient bien titré, c'est-à-dire qui, à l'époque, avait la trithérapie, puisque les SGLT2 sont impérés un petit peu plus tard. Eh bien, il fallait passer également sous Zarni pour réduire cette fuite mitrale avec des résultats qui étaient significatifs sur une population d'environ une centaine de malades. Ça, c'est très important parce que si vous implantez un malade qui n'est pas optimisé sous traitement, eh bien, vous avez ce type de cours. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un malade qui était, à l'époque, qui n'avait pas les SGLT2, puisque ça date de 2019 et de 2022. Vous voyez qu'un patient qui n'est pas optimisé aura un pronostic post-implantation du mitraclip qui ne sera pas aussi bon que le patient optimisé. En fait, ils sont mis en phase un peu congestive, éventuellement, clinique ou infraclinique. Et le grasping ne sera peut-être pas de très bonne qualité. Donc, il est important de bien prendre en charge ces patients. La question a été abordée tout à l'heure par Julien. C'est la quantification de la fuite. Alors ici, bon, c'est des fuites qui sont aux yeux. Donc, ce n'est pas forcément très difficile de les quantifier. Mais cependant, on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est extrêmement difficile d'évaluer une fuite mitrale, que ce soit par la technique des volumes, que ce soit par la technique de la PISA. Et peut-être qu'il faut effectivement recourir à des examens complémentaires. Toujours est-il, c'est que c'est quelque chose qui est très important parce que si vous catégorisez mal votre malade, c'est-à-dire une fuite mitrale, vous implantez un clip sur une fuite mitrale qui est proportionnée. Eh bien, vous aurez le résultat de mitra HR. En revanche, si vous sélectionnez bien votre malade sur une fuite mitrale qui est dite disproportionnée, c'est-à-dire trop importante pour la sévérité du ventricule gauche, eh bien, vous aurez un effet bénéfique. C'est co-ap sur la partie droite de la diapositive. Alors, les échographistes adorent caractériser ces valvulopathies et ces fuites mitrales fonctionnelles. Donc, est-ce qu'on peut le faire comme ça, empiriquement, sur une échographie cardiaque ? Il y a quelques papiers. Donc, toujours est-il, c'est que quand on a une fuite mitrale qui est dite disproportionnée en échographie tridimensionnelle sur des logiciels un petit peu complexes, eh bien, on a une petite surface de valve, alors que quand elles sont proportionnées, on a une grande surface de valve qui suit, en fait, la dilatation du ventricule gauche. Donc, par curiosité, vous pourrez toujours lire ce papier. En fait, on se base actuellement et de manière assez régulière sur ce normogramme qui a été publié par Greyburn il y a quelques années déjà, puisque c'était en 2019, où il a pris tous les patients qui avaient une fraction d'éjection à 30% et une fraction de régurgitation mitrale à 50%. Il a pu tracer cette courbe, qui est cette courbe, qui est cette ligne centrale, ici, où il met en ordonnée l'orifice régurgitant et le volume télédiasolique du ventricule gauche. Donc, si vous êtes en dessous de cette courbe, vous êtes sur une fuite mitrale qui est proportionnée, en tout cas, dite non significative, et au-dessus, vous êtes sur une fuite disproportionnée. Et vous voyez que les deux études COAPT et MitraHR, eh bien, vous permettent de comprendre pourquoi une misclassification, une mauvaise classification, eh bien, apporte assez peu de bénéfices. Il est donc important de classer ces malades. Et j'ai eu une petite discussion avec Julien et puis certains d'entre vous dans la salle. En fait, c'est vraiment, vraiment très difficile. Donc, vous voyez ici les discordances de calcul des volumes, par exemple, puisque le volume d'éjection systolique peut être calculé à partir du volume télédiastolique et télésystolique. Vous voyez qu'il y a une discordance en échographie entre les modalités bidimensionnelles, tridimensionnelles, que ça peut aboutir à des mauvais jugements sur le cut-off télédiastolique, sur des mauvaises interprétations de fraction d'éjection. En tout cas, on est franchement face à quelque chose de pas simple. La PISA, vous savez très bien que c'est quelque chose qui est très difficile. Ça paraît être l'outil d'excellence, mais il est toujours très difficile de voir l'orifice, qui est souvent ovoïde et non pas sphérique. On élève au carré la valeur du rayon. Il faut parfois corriger l'angle sur les fuites qui sont contraintes. Et on mesure que sur un seul cycle et quand même 30 à 40 % des malades sont en fibrillation atriale avec une grande variabilité de notre PISA. Petit exemple qui vous montre qu'une petite erreur de mesure sur le rayon va avoir une incidence extrêmement importante sur le calcul du volume régurgitant, puisque ici, pour un millimètre de différence, et vous voyez qu'on n'est pas très loin sur la diaposite, sur la mesure, eh bien, on aura 12 millilitres de différence, ce qui est énorme. Papier qui est sorti dans Euro Intervention 2023, qui montre effectivement la faiblesse, la difficulté échographique. Ce sont trois scénarios, scénarii plutôt, qui ont été identifiés, avec un volume d'éjection calculé par l'échographie bidimensionnelle, tout à 70 millilitres. Si vous mesurez le volume régurgitant par la PISA, vous allez avoir, selon les échographies, un certain nombre de volumes régurgitants. Et quand vous regardez les résultats, vous allez vraiment vous poser des questions, parce que ça donne des débits cardiaques qui sont soit très étonnants, qui ne sont pas viables en fait. Et à contrario, de temps en temps, on tombe sur des PISA avec des volumes régurgitants de 110, 120 millilitres, ce qui n'est pas non plus viable, puisque si tout repart dans l'oreillette, eh bien, on n'a plus rien dans la horte. Donc, on est vraiment sur quelque chose de difficile. Donc, je n'aurai pas la réponse, mais peut-être que ce sera la discussion qu'on aura tout à l'heure. 2023 aussi, il y a la simplification. Alors, ce n'est pas forcément et nécessairement française des critères co-optes, puisque on est dans l'intitulier du topo. Donc, je laisse à votre jugement l'évaluation d'une suite mitrale sévère. Vous avez compris que l'optimisation des traitements est obligatoire. Pour ce qui est de la France, le patient doit être symptomatique et au moins hospitalisé une fois dans l'année pour une insuffisance cardiaque. Les volumes, c'est compliqué. Donc, au moins, rester sur des diamètres télédiastoliques du ventricule gauche à 70 millimètres. Si vous voulez aller jusqu'au volume, vous pouvez accepter 94 millilitres par mètre carré. Et bien sûr, il faut que l'anatomie soit favorable en échographie trans oesophagienne idéalement pour une pour l'implantation d'un clip. Alors, l'anatomie, ça passe quasi systématiquement par l'échographie trans oesophagienne, encore que on peut bien le mesurer en transthoracique. Ce sont quand même des cœurs qui sont particulièrement visibles en échographie cardiaque. Je m'affranchis effectivement de l'éco guidage, mais on y arrive. Et vous avez ici un exemple d'une fuite mitrale, probablement atriale, qui est fonctionnelle. Et le critère de jugement, c'est d'avoir cette petite valve mitrale qui mesure une longueur suffisante, en tout cas 8 millimètres, pour pouvoir effectivement agrafer les deux feuillets l'un contre l'autre. Et plus c'est long et mieux c'est, bien entendu, pour la qualité du résultat. Enfin, et j'ai entendu tout à l'heure que la clinique était au cœur, effectivement, de l'évaluation. N'oubliez pas la clinique. Ça, c'est l'échographiste qui vous parle, mais également celui qui fait de l'échographie trans oesophagienne. À côté de ça, on a des patients qui ont des phénotypes très particuliers. Même s'il y a beaucoup de recherches actuellement, il ne faut pas implanter en phase terminale. Il ne faut pas implanter les patients qui ont des hypertensions pulmonaires relativement sévères. Ça ne sert à rien d'implanter des patients qui ont des dysfonctions ventriculaires droites, terminales, puisqu'en fait, on est sur une évolution à moyen et à court et moyen terme. Pas les patients trop comorbides parce qu'on a quand même un bénéfice sur la symptomatologie fonctionnelle. S'il arrive en fauteuil roulant, vous ne verrez pas la différence. Les patients en soins palliatifs, en choc cardiogénique, bien qu'il y ait de la recherche et qu'il y ait une publication récente sur le choc cardiogénique. Et puis, bien sûr, pas mettre les malades qui ne sont pas en tout cas recommandés sur des sur des preuves par les essais. Je renvoie effectivement à la fraction préservée. On a des registres, mais on n'a pas d'études randomisées sur le bénéfice. Et quand vous combinez des critères échographiques, images bleues avec des critères de fonction ventriculaire droite et enfin des critères cliniques, vous allez affiner la réponse à votre traitement. Et si vous avez les trois dans le vert, c'est à dire une géométrie ventriculaire, l'absence de dysfonction ventriculaire droite et un patient qui a un état clinique bon, et bien vous aurez un très, très bon résultat. C'est ce qui a été publié il y a deux ans par Adamo dans le Jack. En revanche, si vous voulez sélectionner mal, y compris sur la clinique, à ce moment là, vous aurez quand même des réponses qui ne seront pas forcément très, très bonnes, à la fois en morbidité et en mortalité. Donc la conclusion, c'est finalement l'introduction, bien titré, ne mettre que les fuites mitrales fonctionnelles avec des dysfonctions ventriculaires gauche à moins de 50%. En tout cas, c'est ce qui nous est opposé au niveau de nos instances et nos tutelles. Il faut que la fuite mitrale soit disproportionnée chez un malade qui a des conditions médicales acceptables et on s'attend à un bénéfice sur la morbidité. Et après, vous laissez l'amence aux échographistes pour l'anatomie et l'éco-guidage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Juste deux petites remarques. Un, les données de CoAPT vues par un CoreLab sont fausses. Les valeurs qui ont été montrées, c'est que ce n'était pas viable. Et ça a été reconnu par Gregston, premier auteur. Donc, en fait, les données échographiques de CoAPT, la fiabilité est mauvaise. Deuxième élément, c'est le disproportionné proportionné. C'est une notion qui est théorique, qui est purement théorique, mais qui n'a pas été démontrée. D'ailleurs, dans les analyses secondaires, on a essayé de les masser. En fait, il faudrait qu'on fasse vraiment une étude thérapeutique sur cette notion en échographie pour pouvoir démontrer qu'il y a cette notion de proportionné et de disproportionné. Si je peux me permettre, j'ai deux petites questions. La première, c'est dans la quantification de la fuite, quelle est la place de l'hémodynamique de l'anlevé? Le cathétérisme, tu veux dire? Oui, dans le cathétérisme cardiaque, est-ce qu'il y a une place pour la mesure, l'importance de la fuite mesurée par l'anlevé? Tu t'adresses à des échographistes? Non, mais c'est. Mais au tout début, effectivement, les malades, au premier mitraquille, je me parlais en 2014, 2015, les gens avaient une soine. Donc, effectivement, ils mesuraient la POD, la PAPO, etc. Et c'est vrai que c'était un critère de jugement. Moi, je l'ai vu, je suis passé aux États-Unis à ce moment-là. Après, je ne sais pas s'il y a des... Moi, je n'ai pas regardé. Mais c'est une question très intéressante posée là, parce qu'effectivement, la grande partie des patients sont des candidats à l'assistance cardiaque et à la transplantation. Et donc, c'est important de... Il y a probablement les trois quarts des patients en IEM secondaire devraient être... Enfin, tous devraient être évalués par une art transplant team pour soit une assistance, soit une transplantation à discuter. Joël ? Juste un commentaire. Si je peux me permettre, pour aller dans ton sens, quand on voit la mortalité à 5 ans de COAPT, eh bien, on peut dire que l'assistance fait quand même mieux. On est à 60% de survie à 5 ans. On est à 39% avec la MitraClip. Donc, enfin, il y a un débat, il y a un vrai débat là-dessus sur MitraClip versus LVAD et qui n'est pas fait en France. Oui, après, c'est... Voilà, c'est effectivement... Alors, les MitraClip ne sont pas implantés forcément chez des gens qui sont candidats à LVAD parce que comorbidité et puis âge. Après, c'est vrai que dans la hiérarchie des soins, passer d'emblée au LVAD, c'est assez invasif et on en a discuté hier. Culturellement, les Français ne sont pas prêts à des choses extrêmement invasives. Entre deux, oui, mais après, il faut qu'on change un peu les concepts. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Le LVAD marchera mieux. Ah, bon, la question suivante, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur ce type de patients, sur cette phénotypie très particulière. On est plus sur un concept de projet de patients avec différentes étapes, différentes techniques. Et on ne se dit pas, c'est l'un versus l'autre. Qui avait une question ? Joël. De toute façon, les critères, ils pourraient plus loin que soient resynchronisés avant d'un moment. Moi, je situe, mais on a vraiment des fuites mitrales qui sont liées à l'asynchronisme. Effectivement, il faut passer par la resynchronisation. On a tous des exemples de malades qui avaient des fuites à cause de la bascule latérale. Quand ils les resynchronisent, la fuite disparaît. Donc, c'est l'étape, bien sûr, préliminaire. Quand ils ont des critères de resynchronisation ? Quand ils ont des critères de resynchronisation, on est d'accord. C'est-à-dire que c'est le vrai bloc de branche gauche. Ce n'est pas l'asynchronisme un peu foireux. Mais ça, effectivement, et on les évalue dans ce sens-là. Dans ce sens-là. De toute façon, ils vont gagner en fractions. Ils vont gagner en qualité de vie, en morbidité, en mortalité, en fuite mitrale. Donc, c'est quand même l'étape avant le clip. Est-ce qu'en tantôt, il y a des critères rémunédoires ? Est-ce qu'on dit que l'instant, il ne pourra pas rémunérer sur la dilatation des dés? Oui. Enfin, je veux dire, on est obligé d'un moment de mettre un seuil sur la proportionnalité ou la disproportionnalité. Maintenant, c'est un peu empirique. Je rejoins Nathan. Ça a été fait sur une table. On trace une droite et puis on décide qu'au-dessus, c'est bon. En dessous, ce n'est pas bon. Voilà, c'est mais voilà, c'est moi, je n'ai pas de critères. Après, les VG extrêmement dilatés, on s'attend à quand même un peu de réversibilité. C'est une on ne traite pas l'anneau. On ne traite pas la maladie. En fait, on ferme juste le trou. Ce n'est pas c'est pas un traitement curatif d'une fuite. Donc, moi, je ne peux pas te dire comme ça. Et l'artime est là pour effectivement se dire c'est plutôt oui, c'est plutôt non sur les cas complexes. Et on en a plein. Pardon? Ben oui, quand le VG est à 70, 80, sur des feux effondrés, on ferme possiblement la soupape de sécurité un petit peu quand même. Donc, il faut faire très attention et on ne les. Enfin, moi, je ne mets pas de clip. On est assez scolaire, en tout cas, à Rouen. C'est à dire que passé 94, on réfléchit et sur plus de 7, on réfléchit. Juste une question sur la fraction de l'éjection. Est-ce que vous êtes aussi attentif comme, par exemple, quand on envoie, je peux le comparatif, ça va peut-être la même pathologie. Quand on envoie une IEM organique, on sait qu'à 60% sorti de CEC, c'est à 40. C'est moins 10. Est-ce que ces gens-là, ils ont une dysfonction, il faut qu'ils aient une dysfonction, c'est à dire 50% de tout. Est-ce qu'on est attentif à ce facteur ? Est-ce qu'on dit, on va les implanter en sortie de la plantation ? Est-ce que cette fraction d'éjection va s'améliorer ? Comme l'organique, quel est votre avis sur la question ? En fait, les études montrent que la fraction d'éjection se stabilise et s'améliore un petit peu. On a une réduction sur les volumes qui sont liés à l'amélioration du débit cardiaque. Ce n'est pas trop le cas dans le co-op. Non, non, mais quand même, on n'a pas une détérioration. Comme vous dites, dans la CEC, on perd d'emblée 10 à 15 points. Il y a l'effet CEC, mais on a une stabilisation. Mais après, ça reste un traitement, pas de la maladie en fait, c'est un traitement du trou en fait. Et donc, la maladie va évoluer de son propre compte. Dans l'instantané, on stabilise et après ça reprogresse. Dans l'arrière-pensée, le patient est sans fonctionnel. Oui, mais ça reprogressera de toute façon, ce n'est qu'un bridge to l'évolution.